J'aimerais savoir, où est-ce qu'on trouve la force de se remettre en selle? En ce qui me concerne, parce que je ne connais que mon expérience personnelle, c'est que je me suis dit que j'ai une responsabilité. C'est bien que tu parles de ça. Oui, c'est que j'ai une responsabilité en fait d'honorer cette vie que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas grave si mes parents n'étaient pas riches. Ce n'est pas grave si l'environnement dans lequel j'évolue ne me permet pas d'avoir des bras longs, des réseaux, avoir des facilités. Ce n'est pas grave, mais j'avais une responsabilité, c'est d'honorer cette vie-là que Dieu m'a donnée. L'honorer de quelle manière? C'est de ne jamais me plaindre. C'est toujours agir, toujours agir pour rester debout et vivre cette vie de manière la plus décente possible. Ne rien demander à personne, faire les choses avec mes moyens, solliciter des alliés quand il le fallait, mais ne jamais baisser les bras. Parce que j'ai vu autour de moi, j'ai vu à la télévision, j'ai vu dans le reste du monde qu'il y a des gens qui s'en sortent. Et ces gens-là, bizarrement, j'ai remarqué qu'ils n'avaient pas deux têtes. Ils n'avaient pas quatre bras. Ils n'avaient pas quatre jambes. Donc, si eux, ils arrivent, pourquoi pas moi? C'est ce qui m'a permis d'avancer, de gravir les marches, les difficultés et d'arriver où je suis aujourd'hui. Merci, Zahra. J'espère que les gens écoutent bien ce que tu dis. Et ça me permet de rebondir sur un truc entre eux. Parce que je crois que des fois, les gens confondent entre la faute et la responsabilité. J'aimerais que tu fasses la distinction entre les deux. Alors, en ce qui concerne la responsabilité, j'ai retenu une phrase, mais je ne sais plus qui est-ce qu'il a cité pour la première fois. C'est-à-dire qu'avant d'arriver dans ce monde, nos parents ont fait des choix qui les ont amenés là où ils sont, là où ils étaient avant notre arrivée sur cette terre. D'accord? Si ces choix ne nous permettent pas ou ne nous sont pas favorables, ne nous permettent pas, nous, de gagner de l'argent, ce n'est pas de notre faute. Donc, si par exemple, on est né dans une famille pauvre, ce n'est pas de notre faute. On n'y était pour rien. Et ce n'est pas non plus la faute de nos parents parce qu'eux-mêmes, si ça se trouve, leurs parents étaient nés dans une famille pauvre. C'est la faute à personne. Mais du moment où nous-mêmes, on prend conscience de ça, on décide, on prend la responsabilité de sortir de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une fatalité. Merci. Attends. L'équipe, il faut partager le directif parce qu'on dit des choses très intéressantes. Bon, il faut marquer la pauvreté n'est pas une fatalité en bas là-bas. Il n'y a pas une fatalité. Voilà. Il faut écrire ça. Zahra, tu peux répéter parce que c'est important ce que tu dis. J'ai dit que la pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas le destin. Non. Quand tu deviens adulte, tu es conscient que tes parents sont pauvres, toi, tu as le choix de sortir de cette pauvreté. Ça peut te prendre un an, deux ans, trois ans, dix ans, même vingt ans. Mais le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas quitter cette terre-là, tu ne vas pas partir pauvre. Parce que tu auras fait ce qu'il fallait pour sortir de cette pauvreté. Et si tu ne fais rien, c'est de ta responsabilité. Merci. 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 Là, c'est un peu perdu là. Mais maintenant, j'aimerais savoir, à qui s'adresse ton livre? Mon livre s'adresse à toute personne qui ne veut plus se plaindre. Ne veut plus se plaindre, de dire, ah, moi là, je n'arrive pas, c'est dur, je n'ai pas la chance, les choses sont compliquées, la vie est dure, nous sommes pauvres. Non, si tu ne veux plus de plaintes, tu prends mon livre et tu le lis. Tu l'as fait. Voilà. Ça m'a permis de faire quoi? Et je ne sais pas si on le voit, mais il y a trois mots. Comprendre. Prendre conscience. Ce sont des mots qui sont importants. Comprendre la situation actuelle. Où nous sommes. Comprendre la situation passée que nous a amenés là où nous sommes. Et prendre conscience que on peut se sortir de cette situation-là. Mais on ne prendra pas conscience si on ne comprend pas. Et quand on comprend, quand on prend conscience qu'on peut s'en sortir, il faut agir. D'où la méthode ACTE. ACTE. Voilà. ACTE, c'est A-C-T-E-S. Poser un acte au quotidien. C'est agir. Dire quel est l'acte que je pose aujourd'hui pour justement avancer dans ma vie. Faire en sorte que le lendemain soit meilleur que la veille. Le surlendemain soit meilleur que dans la veille. Pour que dans trois mois, dans six mois, dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, ma vie elle change. Mais si je ne fais rien aujourd'hui, elle ne va pas changer. Si je continue à me plaindre, ma vie ne va pas changer. Mais pour agir, il faut d'abord comprendre. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Qu'est-ce qui m'a amenée jusqu'à là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Sans culpabilité, je ne vais pas me dire, ah ouais, c'est ma faute, je n'ai rien fait. Non. C'est-à-dire, ok, peut-être j'avais des mauvaises habitudes. J'avais des croyances limitantes. Peut-être je remettais au lendemain les choses. Et maintenant, si je continue de faire pareil, ça ne va pas changer. Mais si je décide de faire autrement, automatiquement, ça va changer. Dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, ma vie, elle va changer. Voilà. C'est comme dit Einstein, faire la même chose, s'attendre à des résultats différents, c'est la vraie définition de la folie. Je vois que tu as lu le livre, parce que cette citation, je l'ai mise quelque part dans le livre. Oui, oui, oui. Voilà. Einstein a donné cette définition-là, de la folie. Faire les choses de la même manière et espérer obtenir des résultats différents, c'est la folie. Tu ne peux pas continuer tous les jours à te réveiller à onze heures du matin, dormir tard le soir et espérer que dans un an, dans deux ans, ta vie, elle va changer. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ben oui, clairement. Si tu veux que ta vie, elle change, il faut que tu changes tes habitudes aujourd'hui. Il faut agir dans le bon sens. Il faut agir dans le sens de tes objectifs. Les objectifs, c'est quoi ? Et c'est là où tu vas m'amener, puisque je sais qu'on est là pour parler de motivation. Comment rester motivé ? C'est avoir un objectif clair et précis. Alors, comment faire pour avoir un objectif déjà précis ? Et d'abord, avant de commencer à avoir un objectif, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un objectif à la base ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...